Bonjour à vous, bonjour à tous. On est très heureux, et je remercie le président de la chaîne, de nous accueillir dans ces moments un petit peu difficiles, en effet, sur le plan médiatique, et pour nous donner l'occasion, et je pense que c'est important, de communiquer sur notre actualité, mais surtout globalement sur l'existence, la réalité de l'activité d'un SAMU, et d'un gros SAMU, comme le SAMU de Lyon, puisqu'on est le deuxième SAMU de France, en termes d'activité et de volume. Alors, pour beaucoup d'entre vous, le SAMU, c'est en effet, un petit peu comme vous l'avez dit en introduction, essentiellement les petits véhicules qui font bleu dans la nuit et pimpons, et qui viennent essayer de sauver des vies dans des conditions difficiles, pour des pathologies extrêmes et des détresses, ce qu'on appelle les détresses vitales immédiates. Alors, c'est évidemment une partie importante, essentielle de notre activité, c'est en effet la partie originale de notre activité. Initialement, les SAMU ont été créés dans les années 70 pour prendre en charge les victimes de la traumatologie routière. Parce qu'on s'était aperçu, nos anciens, nos aînés, s'étaient aperçus à l'époque, que les patients, ils arrivaient deux fois sur trois, morts à l'hôpital, et qu'il fallait probablement anticiper la prise en charge avant l'arrivée à l'hôpital. Donc, les SAMU ont été créés pour ça, et les SAMU, c'était ces véhicules d'intervention. Et puis, les choses ont évolué, et je vais vous le détailler très rapidement. L'activité d'un SAMU, maintenant, ça n'est plus que ça, et ça n'est plus même vraiment ça, c'est une partie presque limitée de notre activité. Donc, le SAMU de Lyon, c'est une grosse boutique que j'ai le plaisir de diriger, avec deux adjoints. Un est présent physiquement, Éric Césaréo, le deuxième, je l'ai mis en photo, parce qu'il n'est pas là, il est absent aujourd'hui, qui est Pierre-Yves Dubien. On fait partie, pour l'explication, j'allais dire, la formalisation de notre organisation hospitalière, on fait partie, maintenant, dans notre organisation, de pôles d'activité. Et on fait partie d'un pôle d'activité qui s'appelle urgence médicale, réanimation médicale, anesthésie-réanimation et SAMU. Et c'est donc un très vaste pôle que j'ai le plaisir de diriger, avec, en ce qui concerne le SAMU, le SAMU lui-même, un certain nombre d'effectifs qui sont assez importants et qui se répartissent entre différentes catégories professionnelles, les médecins, les infirmiers, les ambulanciers, et puis les assistants de régulation médicale, malheureusement, actuellement, bien visés par l'actualité et par les médias, en tout cas par certains médias. Alors, peut-être que pour présenter, j'allais dire, l'ensemble, je reviendrai après en faisant des focus sur quelques diapositives sur notre activité et nos cibles, qui ne sont pas que l'intervention et que l'activité SMUR. L'activité SMUR, SMUR veut dire service mobile d'urgence et de réanimation, c'est-à-dire nos véhicules. L'activité SAMU, c'est plus global, c'est le service d'aide médicale urgente qui comporte d'autres facettes de notre activité. Peut-être qu'en début de présentation, je vais demander à Fabrice, qui est un de nos infirmiers, mais le but de cette présentation est un petit peu de vous montrer toutes les facettes qu'on peut avoir dans notre activité. Évidemment, on est là pour soigner les gens, c'est évident. On est là avant tout pour prendre en charge les détresses vitales, c'est le rôle des SAMU et des SMUR, mais on ne fait pas que ça. On évolue avec la technologie, sur le plan de prise en charge de ces urgences vitales, mais vous allez voir qu'on a d'autres pôles d'activité. Et donc, Fabrice est un exemple, parce qu'il est un peu cinéaste, amateur, et il travaille beaucoup sur des films pour la communication, pour l'enseignement. Et là, il vient de réaliser, tu l'expliques en quelques mots, un film qui a été commencé il y a longtemps, dont vous allez avoir la primeur, pour présenter, en résumé, en trois minutes, ça permet de présenter un petit peu l'activité du SAMU. Bonjour tout le monde. Merci Pierre-Yves pour la parole. Donc, ce film, effectivement, il date depuis 2014. On a commencé cette aventure, parce que ça a été une réelle aventure. Sur quel plan le faire, comment le faire. Donc, on a travaillé là-dessus. Il y a eu plusieurs heures de travail sur le projet du film, notamment pour filmer tout ce qu'on a fait, et le travail aussi pour le montage vidéo. Donc, au début, c'était, on avait pris une musique non libre de droit. Donc, c'est ce qui nous a causé problème. Et il y a eu un réel travail de notre direction de communication des Hospices Civils de Lyon, qui ont fait vraiment un travail d'investigation énorme auprès de la SACEM. Et au final, ça a avéré que c'était vraiment impossible pour nous de prendre une musique non libre de droit. Donc, il a fallu faire des recherches, des heures d'écoute de musique libre de droit. Et on a réussi à trouver une musique qui correspondait. Et on a refait tout le film. Et le film, là, donc, il vient d'être fini, on va dire, hier. On a modifié un petit meurre. Et ce film va se retrouver sur le site des Hospices Civils de Lyon pour montrer ce qu'est un SAMU et ce qu'est le SAMU de Lyon. Et puis, il sera également diffusé sur un certain nombre de réseaux pour montrer notre activité, ce que représente l'activité d'un SAMU. Ça résume vraiment notre activité, nos différentes actions. Et voilà, donc, on va le diffuser ici en avant-première. Gros travail en collaboration, en effet, avec notre direction de la communication. Énorme travail de Fabrice, de façon totalement bénévole et sur son temps libre. Donc, j'en profite officiellement pour le remercier. On peut lancer la petite bande, la bande-annonce du SAMU de Lyon. On va l'appeler comme ça. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Le centre d'enseignement des soins d'urgence, c'est au travers de ce centre qu'on forme au geste d'urgence l'ensemble des personnels des hospices civils et d'autres aussi au-delà des hospices civils. L'activité, j'allais dire, clé au jour d'aujourd'hui de notre SAMU comme des SAMU en France, c'est la régulation médicale. Et malheureusement, c'est elle qui est visée actuellement. On a un centre de régulation qui a été refait en 2014, dont la surface a été doublée, qui est parfaitement ergonomique. On travaille dans des conditions satisfaisantes. Là, vous avez les médecins qui régulent les appels. Là, vous avez un permanencier avec ses écrans. Chaque intervenant a deux écrans devant lui. Là, vous avez les médecins régulateurs de permanence des soins qui régulent tous les appels de médecine générale. Historiquement, c'était aux heures de fermeture de cabinet, le soir et la nuit et les week-ends. Maintenant, vu la demande de plus en plus importante, on a des régulateurs généralistes qui viennent la journée et on a en permanence au minimum deux médecins généralistes qui régulent la journée. Alors qu'au niveau de la médecine d'urgence, on a trois médecins urgentistes qui régulent la journée. Et on peut monter en fonction des périodes, en particulier des congés, en particulier les périodes d'épidémie, une épidémie grippale, par exemple, l'hiver. On peut augmenter le nombre de régulateurs. On va jusqu'à six régulateurs généralistes en période de forte activité, en tout cas les week-ends. Voilà la répartition de notre centre. Et là, c'est la partie aide médicale urgente, c'est-à-dire les médecins urgentistes qui régulent les appels de médecine d'urgence qui vont déclencher, pour un certain nombre d'entre eux, pas tous, des interventions, soit du SMUR, soit d'autres interventions, ambulances, voire en voie de pompiers. – Juste pour cibler, là, je sors complètement de la spécificité lyonnaise, pour que vous compreniez l'importance de ces appels d'urgence, qui sont un des sujets de discussion au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'il faut des numéros communs, uniques ? Qui fait quoi ? – Oui, il faut simplifier les numéros, on est bien d'accord, mais il faut bien se représenter ce que représentent les appels d'urgence en France. 31 millions des appels arrivent au 15, 20 millions arrivent au 18, et un peu plus de 11 millions, le chiffre est probablement faux, arrivent au 17, parce qu'on ne compte pas, entre autres, tous les appels de gendarmerie qui ne sont pas tous répertoriés. – Mais tout ça pour dire que les appels qui arrivent au SAMU, c'est la plus grosse quantité d'appels d'urgence, ils arrivent chez nous. Et puis quand on répartit les appels, ceux qui arrivent chez les pompiers mais qui relèvent de la santé, ceux qui arrivent à la police qui vont relever de la santé ou d'autres choses, les faux appels, etc., et les appels injustifiés, eh bien on s'aperçoit, je vous passe les chiffres en synthèse, que sur 50 millions d'appels d'urgence, si on ne compte pas les appels police, il y a 36 millions d'appels qui relèvent de la santé et donc qui concernent le SAMU. Donc 75%, pratiquement 73% des appels concernent la santé, et c'est donc notre cœur de métier, et pour cette évolution-là, parce que ça a énormément évolué ces dernières années, on travaille très clairement, un moyen constant. Alors l'avenir, c'est des plateformes de régulation pour nous, pour nous l'avenir c'est des plateformes de régulation SAMU Santé, on est passé de la régulation de la traumatologie routière avec l'envoi quasi systématique de moyens, à une régulation qui maintenant se répartit entre la médecine générale et la médecine d'urgence réelle avec potentiel des traces vitales. La médecine générale, c'est 60% de notre activité, et on a 40% d'activité de médecine générale, de médecine d'urgence. Et donc on développe ce concept de régulation médicale beaucoup plus générale, et il y a tout un travail qui est fait par des informaticiens de la ZIP Santé pour qu'on ait un outil commun à échéance de 2022, avec le médecin régulateur, urgentiste et généraliste, les médecins régulateurs, au centre de cet outil, comme spécialiste du parcours de soins, le médecin doit qualifier l'appel, c'est urgent, c'est pas urgent, le drame de Strasbourg, c'est qu'on est passé à côté de cette qualification, agir, envoie de moyens, transfert d'appels par exemple à d'autres structures, si on doit les transférer, nous les transférons nous, les appels, et puis orienter ensuite le patient. Donc je vous l'ai dit, je ne rentre pas dans le détail, Et puis cette plateforme de régulation doit regrouper l'ensemble des demandes de santé, et c'est notre préconisation. Ça c'est la régulation médicale, les SMUR, très très rapidement, là aussi les SMUR ont évolué, de notre jeune temps, Eric, on intervenait beaucoup pour de la traumatologie, et on intervenait quasi systématiquement, quand la police ou les pompiers nous appelaient, on savait qu'on allait sortir, parce que c'était un drame, et des vies qui étaient en jeu. Maintenant la demande est beaucoup plus large, et les interventions justifiées en termes d'équipe d'urgence et de réanimation médicale de SMUR sont probablement plus limitées. Le concept préhospitalier de la ringue est toujours vrai, c'est l'hôpital qu'on emmène au pied de l'arbre, mais moins souvent qu'avant, et on utilise des technologies, on va en parler, des technologies de plus en plus sophistiquées, qu'autrefois on n'envisageait qu'à l'hôpital, même qu'en bloc opératoire, donc dans les services de réanimation spécialisés, que maintenant on déporte sur le terrain, avec des filières de soins qui ont changé, bon la traumatologie elle existe toujours, mais beaucoup moins, par contre c'est des filières surtout cardio, cardiovasculaires, neurovasculaires, avec la prise en charge de l'infarctus, la prise en charge de l'AVC, etc. Des filières comme la néonatologie, qu'on développe, dans des gros CHU comme le nôtre, on a une grosse activité de néonatologie, et puis des focus, j'allais dire malheureusement, qui nous occupent beaucoup, comme les situations sanitaires exceptionnelles, parce qu'on est obligé de se mettre en situation de, j'allais dire quasiment en permanence, et puis on innove, et vous verrez qu'on innove aussi bien en biologie embarquée, en matériel de diagnostic comme l'échographie, et puis en matériel de circulation extra-corporelle maintenant, qui est un peu l'exemple extrême. Donc les autres activités, je ne vais pas les détailler. Je termine simplement sur notre activité par un focus sur ce qui est un peu nouveau, et ce qui est un peu, j'allais dire, une façon de, peut-être pas une spécificité lyonnaise, mais quand même des particularités. Alors, je vais parler de l'exceptionnel en deux diapos, et puis du quotidien après, où on s'arrêtera un peu plus. J'aime bien cette phrase d'Ange Montsini, qui est le premier commandant de RAID parisien, qui a dit le plus dur à gérer n'est pas l'exceptionnel, mais le quotidien. Et c'est vrai que c'est le quotidien qui est probablement le plus dur. L'exceptionnel, on s'y prépare. C'est très chronophage, ça nous prend beaucoup de temps. Là encore, il n'y a pas de moyens supplémentaires pour se préparer à ça. On a une grosse unité, UMC, c'est l'unité de médecine de catastrophe, qui s'occupe de ces situations sanitaires exceptionnelles, avec beaucoup d'entraitements. Là, vous avez quelques-uns de nos confrères qui s'entraînent avec la police en bas, avec le RAID, en collaboration systématiquement avec les pompiers. On organise des PC avec les pompiers pour s'entraîner aux éventualités, les pires qu'on peut imaginer, et qui malheureusement, je ne dis pas que ça arrivera chez nous, mais qui malheureusement se reproduiront quelque part en France. Donc on est obligé de se préparer, de la même façon qu'on a développé, par exemple, la création de ce qu'on appelle des kits, ces petites valises qu'on aurait pu amener d'ailleurs, damage control. C'est du matériel pour prendre en charge des nombreuses victimes pendant un temps court, mais de façon rapide, avec un minimum de matériel. C'est des garrots, c'est de quoi éventuellement mettre une perfusion, c'est de quoi éventuellement immobiliser, mais de façon très sommaire. Le damage control, c'est ce qu'on appelle une prise en charge écourtée. Si vous avez un accident grave, que vous êtes gravement blessé, une équipe de SMUR va arriver, va vous prendre en charge, je vais dire complètement, et de façon longue, prolongée, pour permettre le conditionnement le meilleur. S'il y a des centaines de victimes, il y aura une inadéquation entre les moyens qu'on va pouvoir vous envoyer et le nombre de victimes. Donc on va faire en sorte, pour qu'il n'y ait pas de perte de chance, pour l'ensemble des blessés, de ne pas se focaliser sur un blessé en lui faisant tout le traitement qu'on pourrait éventuellement faire en abandonnant les autres. Donc l'idée, c'est d'en faire le minimum, mais le minimum efficace, au plus grand nombre. Et donc pour ça, on a du matériel qui est un peu trop sophistiqué au quotidien. Donc on a créé ces kits de damage control qui nous permettent d'avoir de quoi soigner les patients tout de suite, là dans la rue, et de leur, entre guillemets, sauver la vie, en attendant qu'il y ait une prise en charge complémentaire. Et puis on est obligé, et ça c'est au travers du centre d'enseignement des soignes d'urgence, du CESU, de se former à toutes les situations de catastrophes, et entre autres aux situations de risques chimiques ou biologiques, avec par exemple l'habillage dans ce qu'on appelle des tenues de protection individuelle filtrante pour aller dans des lieux qui seraient contaminés. Bon, c'est des tenues qui ne sont pas faciles à mettre, encore plus difficiles à enlever, et il est très difficile de travailler avec des gants. Donc il faut s'entraîner là aussi, on est obligé de faire ça. Notre quotidien, alors bon, je l'ai dit et je vais terminer par ça, notre quotidien, c'est, bon, avant tout, la prise en charge des détresses vitales. On est tous formés, infirmiers, médecins, et ambulanciers, c'est un travail d'équipe, chacun sait exactement ce qu'il a à faire, on collabore dans une équipe qui intervient, en cas de détresse, il y a un ambulancier, un infirmier, un médecin qui va prendre en charge ces détresses vitales, donc on est tous formés pour ça. Mais au-delà de ça, on a tous des orientations, des spécificités, vous avez vu, donc Fabrice qui nous fait la communication et les films, et puis sinon, voilà, on est dans l'innovation, on essaye de se remettre en question régulièrement et là, je fais un focus donc sur deux sujets totalement différents, un sur l'arrêt cardiaque, traitement extrême de la pathologie la plus extrême qu'on puisse imaginer, depuis l'appel jusqu'à la réanimation la plus sophistiquée dont va nous parler Eric, et puis on terminera par un mot avec Raphaël sur l'hypnose. Il y a encore trois ans quand on me parlait d'hypnose aux urgences, je disais, ils sont fous les collègues qui veulent faire de l'hypnose aux urgences, on est des vrais docteurs face à des vraies pathologies, on ne va pas s'amuser avec, tu ne m'en veux pas si je dis ça, on ne va pas s'amuser à faire de l'hypnose. Puis finalement, on m'a prouvé que l'hypnose aux urgences ça pouvait être intéressant, après on m'a dit on va le faire en ce mur, je dis, on arrive avec nos matériels, Eric, il arrive pour vous faire une circulation extracorporelle, on ne va pas vous faire de l'hypnose. Ben si, on peut, et ça marche, Raphaël vous en dira un mot. Je commence par l'arrêt cardiaque, bien sûr. Dans l'évolution des choses, on a une approche maintenant très globale de la prise en charge, on sait que pour sauver un maximum de gens, ça ne sert à rien le matériel d'Eric s'il n'y a pas en amont des choses qui sont faites dans la chaîne de prise en charge, cette fameuse chaîne de survie qu'on a décrite il y a des années, mais qui est essentielle. Chaque maillon de la chaîne de survie est importante. Le premier maillon, c'est la détection, le deuxième maillon, c'est les gestes de réanimation que vous pouvez faire, que tout le monde peut faire, ensuite c'est la défibrillation et enfin c'est la réanimation quand on arrive et puis ensuite à l'hôpital. Toute cette chaîne doit être améliorée et si on n'améliore pas dès le premier maillon, les autres, ça ne sert à rien d'arriver avec du matériel, des gros moyens, si on arrive trop tard, si rien n'a été fait au départ. Donc, dans les nouveaux concepts, il y a en particulier le concept de la réponse communautaire. Lorsqu'un de nos assistants de régulation médicale, un de nos armes, a un appel pour arrêt cardiaque, il a comme mission de savoir s'il y a un défibrillateur, ce qu'on appelle grand public qui existe dans l'ensemble de notre agglomération comme ailleurs en France maintenant parce que c'est déployé un peu partout, pour envoyer ce défibrillateur le plus tôt possible si on a le moyen de le faire et puis sinon de guider éventuellement l'appelant pour qu'il fasse les gestes de réanimation en attendant qu'on arrive. Les gestes de réanimation qu'on va lui demander de faire, c'est le massage cardiaque et ce qu'on appelle le guidage de la réanimation cardio-pulmonaire par l'arme, ça sauve des vies. On n'en parle pas de ça, mais ça sauve des vies. Pour l'anecdote, il y a eu une journée sur les gestes de réanimation il y a 15 jours organisée par la municipalité, place Bellecourt, et j'ai eu l'occasion de croiser par hasard une famille avec une fille qui est venue me voir, enfin un monsieur qui est venu me voir en me disant je voudrais que vous vous présentez ma fille. Je lui dis oui, bien sûr, c'est elle qui m'a sauvé. Je lui dis vous a sauvé ? Oui, oui, c'est elle qui m'a sauvé parce qu'elle m'a massé en écoutant les conseils de l'assistant de régulation médicale, c'était pas de Lyon, c'est de Grenoble, c'est la même maison, c'est pas grave, c'est même très bien, qui lui a conseillé le massage et qui l'a aidé à masser par téléphone pendant les cinq minutes avant l'arrivée du SMUR, c'était à Bourgouin, donc c'est le SMUR de Bourgouin. Ce monsieur, il allait comme vous et moi et cette fille qui a 16 ans nous a expliqué bah oui, qu'elle avait suivi ça. Sa mère qui était là a dit en fait c'est moi qui ai appelé et la permanencière du SAMU, l'ARM, m'a dit vous allez faire ce que je vous dis et elle lui a dit non j'en serais pas capable je vous passe ma fille. Et la fille a fait. C'est pas paru dans la presse. C'est dommage. Mais bon, j'ai essayé de la convaincre de communiquer. Donc voilà, c'est l'approche globale. Il faut dès le départ être performant et pour ça il y a des possibilités et après je passe la parole à Eric qui s'est promis. Il y a des possibilités avec le déploiement et vous allez en entendre parler dans les médias le déploiement d'applications ce qu'on appelle les applications bon samaritain la recherche de bénévoles qui acceptent de déclarer leur position pour vis-à-vis d'un centre d'appel le SAMU le centre 15 par exemple en disant s'il y a un arrêt cardiaque dans mon mon secteur alors c'est selon les applications c'est 100 mètres c'est 200 mètres 300 mètres je vais être contacté par le centre 15 qui va me demander si je suis d'accord pour aller réanimer avant l'arrivée des secours un patient qui apparemment serait en arrêt cardiaque et donc ces applications de bénévoles ça se développe alors bon samaritain à droite c'est une application qui est développée par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris Sauve Laif à gauche c'est une application qui est développée par le SAMU de Paris vous allez me dire ils ont deux applications à Paris à la limite qu'il y en ait une chez les pompiers qu'il y en ait une au SAMU si c'est pas les mêmes volontaires déclarés si c'est les mêmes ils vont se recouper c'est pas très grave mais si ça permet d'avoir plus de volontaires plus il y en aura et plus on pourra intervenir bon pour information c'est pour ça que vous allez en entendre parler dans les semaines qui viennent on développe Sauve Laif au SAMU de Lyon et probablement une autre application parce que pourquoi pas en avoir deux Permis de Sauve qui est une application locale là qui est une start-up lyonnaise voilà et ça c'est notre première étape qu'on développe maintenant il y a les développements techniques et je vais laisser la parole c'est promis à Eric pour qu'il nous présente rapidement rapidement la circulation extra-corporée merci Pierre-Yves bonjour à tous donc effectivement en deux mots on va parler arrêt cardiaque donc sur le SAMU de Lyon depuis maintenant un an nous sommes cinq praticiens qui sont listés sur cette première diapo à H24 sept jours sur sept pouvoir intervenir en cas d'arrêt cardiaque d'un certain type juste une question sur c'est celle-ci voilà merci beaucoup donc en deux mots toujours pareil comment ça fonctionne c'est vraiment très simple on met un tuyau dans une veine qui est près du coeur un autre tuyau dans une artère et puis le sang va passer dans une machine qui va oxygéner le sang et le réinjecter dans l'artère donc le principe c'est vraiment très simple on va simplement se substituer au coeur regardez la diapo en temps réel il y a deux colonnes de sang une bien rouge c'est le sang qui a été oxygéné une un peu plus noire veineuse qui arrive à la machine donc plutôt que vous racontez tout ce que vous voulez vous faire un petit cours de médecine je vais vous raconter une histoire une belle histoire ça commence le 7 octobre 2017 c'est un monsieur qui doit avoir 33 ans qui est jardinier de son état depuis 10h du matin il a une douleur dans la poitrine c'est pas facile pour lui et puis à 15h brutalement il s'effondre il a plutôt de la chance ça se passe dans un institut une EHPAD où une infirmière est présente donc il s'effondre à 15h le diagnostic est fait tout de suite l'infirmière va commencer à le masser 10 minutes plus tard les pompiers arrivent 29 minutes plus tard il faut quand même un petit peu de temps ça se passe à Charbonnière le SMUR de la Croix-Rousse arrive 31 minutes plus tard l'équipe ECMO qui est part d'Edouard Hériau arrive donc ça fait 31 minutes que ce patient a un coeur qui ne bat plus qui est massé d'abord par une infirmière qui va littéralement lui sauver la vie puis par une équipe de pompiers vous voyez en bas de l'image c'est l'activité cardiaque du patient donc c'est ce qui s'appelle une fibrillation ventriculaire il n'y a aucune activité ça bat dans tous les sens on est incapable d'éjecter le sang donc on voit que tous les critères sont respectés 20 minutes après notre arrivée donc 51 minutes après l'arrêt cardiaque on implante une circulation extra-corporelle alors sur la diapo simplement ce qu'il a le patient au niveau du thorax c'est une machine qu'on met qui va masser le coeur en attendant que nous on s'installe le temps de s'habiller ça va assez vite on incise 53 minutes après le début de l'arrêt cardiaque donc on ne va pas rester trop longtemps sur les détails ce qu'on veut voir effectivement alors je pense que ça passe bien sur la diapo c'est une artère je vous la montre juste là une artère ici vous voyez rose nacrée une veine derrière voilà l'artère c'est ce qu'on veut pour réinjecter la veine c'est ce qu'on veut pour prélever le sang donc on va après c'est rapide enfin ça s'apprend ça n'a rien de très très compliqué donc une fois qu'on a identifié les vaisseaux on est sûr que ça va marcher donc c'est un tout petit peu gore mais ça va rester deux minutes rassurez-vous la canule artérielle il y a des bons débits la canule veineuse il faut remonter jusqu'au coeur vous voyez donc elle fait 45 cm il faut avoir une bonne vision c'est pour ça qu'on ne fait pas ça en percutané que voilà pourquoi on prend un petit peu de temps mais ça prend 8 minutes pour mettre la canule artérielle 13 minutes au total pour mettre la canule veineuse normalement une image comme ça c'est au bloc opératoire voilà donc là on est là c'est dans le jardin on est dans la rue ça se passe plutôt pas mal on a de la place c'est plutôt agréable parallèlement on a besoin c'est pas qu'un exploit de deux personnes on a besoin de toute une équipe ici donc un infirmier qui prépare la machine le circuit parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air dans ce circuit quand la machine va commencer à tourner et bien un pompier qui est dans son rôle qui nous aide aussi également largement et puis regardez 17 minutes après l'incision la machine tourne on voit bien la différence de couleur entre le sang artériel qui repart oxygéné le sang veineux qui arrive alors ce qu'on appelle reperfusion juste au-dessus c'est qu'on est obligé de remettre un petit tuyau dans l'artère fémoral en dessous puisque la canule artérielle qu'on met bouche l'artère fémoral donc sinon 3 heures après il y aurait une ischémie de tout le monde donc c'est une étape supplémentaire mais bon qui prend 5 minutes c'est rien du tout et voilà la fin de cette histoire c'est le même patient alors il a un petit peu grossi il est quand même un peu plus souriant il a été revu par Pierre-Yves il y a 15 jours il a été transporté ce qui se plaignait d'une douleur dans la poitrine donc bien entendu là il a été sage il a appelé tout de suite les secours regardez la cicatrice 6 mois plus tard donc voilà une belle histoire et on en a fait plus d'une comme ça alors celle-ci elle est illustrative parce qu'on a des très jolies photos qu'on a revues le patient c'est l'histoire que je voulais vous raconter et je vous remercie de l'avoir écouté alors oui c'est une belle histoire mais c'est pas c'est des histoires de chasse entre guillemets parce que ça concerne très peu de patients en arrêt cardiaque c'est l'arrêt cardiaque réfractaire il faut des critères très particuliers sur 500 arrêts cardiaques qu'on est amené à traiter par an au SAMU de Lyon ça concerne moins de 10% entre 5 et 10% de ces patients qui peuvent bénéficier de la technique qui peuvent bénéficier de la technique avec un résultat globalement bon les parisiens qui ont plus de recul que nous publie entre 35 et 40% de succès après les images gores et ce que vous a expliqué Eric sur la technique en disant que c'est très simple il faut quand même se former sérieusement c'est pas si simple que ça de faire du bloc opératoire de chirurgie cardiaque dans le jardin où moi j'avais d'autres photos en bord de Saône bon les parisiens ont une belle photo du Louvre avec le je ne sais plus quel diapo de Géricault mais ils n'ont pas c'était pas dans l'axe et le conservateur était très très incroyable oui voilà mais bon parce qu'il y a un petit peu de sang de temps en temps un petit mot de l'hypnose aux urgences je vous l'ai dit enfin tout à l'heure là c'est la diapo d'introduction d'un topo qu'on va faire dans la région sur un forum de l'urgence de nos voisins de Saône-et-Loire qu'on va aller faire avec Raphaël l'idée de l'hypnose aux urgences c'était complètement saugrenue il y a quelques années encore plus en ce mur et c'est devenu une évidence et bon tu expliques un petit peu peut-être entre autres l'importance de la prise en charge de la douleur c'est évident la place de l'hypnose c'est pas évident mais quand on a compris que ça pouvait marcher mais c'est tout bénéfice ça coûte rien en moyen ou quasiment ça prend pas de temps contrairement à ce qu'on peut penser et c'est tout bénéfice pour le patient si ça se passe bien si c'est efficace qu'est le cas un grand nombre de fois c'est tout bénéfice donc tu nous dis quelques mots en particulier chez l'enfant qui est le domaine bonjour je m'appelle Raphaël aujourd'hui le SAMU a changé la façon d'approche au niveau des soins pour les enfants pardon donc aujourd'hui on est à peu près six infirmiers et deux médecins à prodiguer des soins sous hypnose disons qu'on essaye lors d'une perfusion d'amener l'enfant vers un voyage imaginaire un voyage bien entendu choisi qu'est-ce qu'on peut dire d'autre on essaye de le détendre par différents jeux qui sont ici il y en a d'autres dans tous les SMUR donc à peu près il y a douze sacs répertoriés pardon selon les classes d'âge donc il y a trois sacs de 0 à 4 ans 4 ans 9 ans et 9 ans 12 ans voilà on utilise aussi pardon du méopasse qui est un gaz qui permet justement de diminuer la douleur et surtout de créer une sédation mais présente c'est-à-dire que l'enfant discute avec moi ce qui permet justement de lui faire des soins j'utilise l'hypnose sur différents contextes je veux dire par rapport à une pose de perfusion on va imaginer je vais lui faire imaginer que je vais lui mettre un gant magique dans ce gant magique il va y avoir une sensation qui lui est propre et je vais pouvoir poser une perfusion sans qu'il puisse bouger la main voilà avec les médecins lors d'une fracture donc on va utiliser bien entendu le gaz avec l'enfant on va imaginer un voyage ou simplement gonfler un ballon faire une dissociation entre ce qui est actuellement et son voyage et le médecin va pouvoir réaxer la fracture le remettre dans son axe sans que l'enfant puisse avoir mal ceci permet justement de créer une alliance thérapeutique entre l'enfant et moi-même et le groupe ce qui fait que l'appréhension de la blouse blanche l'enfant de la moins ces jeux justement permettent à l'enfant de se sentir sécurisant se sentir bien et donc il n'y a pas de pleurs et il n'y a surtout pas de prélèvement et surtout pas de perfusion si on est capable on est capable aujourd'hui au SMUR de Lyon de prodiguer des soins sans pose de perfusion grâce à l'hypnose donc comme dirait le professeur le coup il n'y a plus de traitement il n'y a plus de perfalgan de morphine donc tous les effets secondaires les vomissements donc on gagne vraiment du temps par rapport à l'enfant donc voilà aujourd'hui avec le professeur Gugnot et d'autres personnels du SAMU nous prodigons ce type de soins aujourd'hui donc voilà et là encore c'est un travail d'équipe c'est un travail d'équipe parce que comme le dit Raphaël c'est pas Raphaël peut le faire parce qu'il sait le faire il est formé pour mais il faut qu'on travaille entre le médecin voire l'ambulancier souvent qui participe à ces échanges pour rentrer dans le jeu du patient parce que ça peut être un adulte aussi mais c'est vrai que c'est tellement caricatural et facile chez l'enfant que c'est tout bénéfique par exemple si vous devez réduire une fracture ou une luxation il faut que le praticien qui va faire le geste soit parfaitement en phase avec ce qui est fait donc voilà il y a différents niveaux d'hypnose mais je ne vous rentre pas là-dedans évidemment moi j'insiste pour terminer sur le fait que sur l'hypnose mais sur le fait que le travail d'un SAMU avec toutes les extrémités toutes les facettes c'est avant tout un travail d'équipe et de gens motivés on en a beaucoup à Lyon j'ai beaucoup de chance voilà pour cette présentation je vous remercie merci beaucoup ça a été passionnant vous avez vu l'écoute l'heure tourne on va faire très très court merci en tout cas du temps que vous prenez parce qu'on sait que vous êtes sur des amplitudes horaires extraordinaires dans vos métiers dans vos secteurs d'activité vous faites 12 heures parfois 15 heures enfin j'entends des chiffres qui me paraissent extraordinaires donc merci de prendre le temps de venir aujourd'hui peut-être prendre 2-3 questions et puis ensuite continuer l'échange au cocktail et vous donner une info j'en profite l'équipe TLM va être formée au premier secours fin du mois par un sapeur-pompier d'accord est-ce qu'il y a une question oui bon merci déjà pour cette présentation vous avez parlé d'une activité en hausse de 21% je voudrais savoir comment vous l'expliquez alors l'activité en hausse pour ce qui est des appels téléphoniques elle s'explique j'allais dire essentiellement par l'évolution de l'organisation des soins de ville et la problématique des médecins généralistes au jour d'aujourd'hui on n'a pas suffisamment de médecins généralistes pour que les généralistes puissent répondre à toutes les demandes concernant la médecine générale je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous en rendre compte ou des gens de votre entourage quand vous arrivez par exemple dans une ville vous cherchez un médecin généraliste ce n'est pas évident de trouver un médecin généraliste une majorité de médecins généralistes au jour d'aujourd'hui vont vous répondre qu'ils ne prennent pas de nouveaux clients parce qu'ils ont une charge de travail qui est importante et puis on a évolué depuis mon jeune temps notre jeune temps le médecin de famille qui répondait même le soir qui se déplaçait même la nuit il n'existe plus au jour d'aujourd'hui à partir de 18h de toute façon si vous appelez un généraliste vous avez un répondeur qui vous dit faites le 15 les gens ont pris l'habitude nos concitoyens ont pris l'habitude d'appeler le centre 15 et j'allais dire que c'est ce qui explique notre évolution du tout réanimation initiale il y a 30 ans 40 ans 40 ans à maintenant seulement 40% d'urgence vraie par rapport à 60% de médecine générale et de permanence des soins c'est l'évolution de la société et de l'organisation des soins en particulier des soins de ville donc cette augmentation est-ce qu'elle va se stabiliser c'est pas sûr on disait ça il y a quelques années on pensait que ça allait se stabiliser pour l'instant ça continue encore à augmenter et c'est ce qui crée aussi nos difficultés en particulier en période de crise période de crise j'entends les périodes épidémiques ou les périodes de congés quand nos collègues sont en vacances on a eu une période très difficile fin d'année la semaine entre Noël et le jour de l'an où on a atteint ce qu'on n'avait jamais atteint comme nombre d'appels entrant au SAMU en moyenne en moyenne sur l'année par jour on a entre 1000 et 1200 appels entrant au centre 15 dans la période entre Noël et le jour de l'an on est monté jusqu'à 3200 appels par jour on ne sait pas faire je veux dire on pourrait on a augmenté évidemment le personnel on a mis un personnel maximal mais même avec l'effectif maximal tous les postes occupés et on a des postes supplémentaires qui sont libres justement pour les occuper en cas de surcharge toute cette activité toute cette augmentation de personnel n'a pas permis de jubiler l'activité ce qui fait que les gens ont attendu beaucoup trop longtemps quand ils ont appelé le 15 dans cette période-là c'est clair que dans ces cas-là on devient moins performant parce que les moyens restent j'allais dire équivalents par rapport à l'évolution de notre sociétale on va dire ok merci je vous propose de alors peut-être un clin d'œil avant quand même vous dire que vous avez la présence de Bruno Lacroix qui est le président de la Fondation des Hospices Civils de Lyon et je le salue TLM diffuse une émission santé avec la Fondation des Hospices Civils de Lyon en tournage aujourd'hui en tournage aujourd'hui depuis deux ans on fait cela et on essaye de contribuer à la promotion à la notoriété pour que les Lyonnais aient l'envie de vous faire des dons je vous laisse poser une question réponse courte promis et cocktail après merci oui effectivement je suis Sophie Merigaud déléguée générale de la Fondation Hospices Civils de Lyon professeur Gognon on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer mais en revanche j'ai rencontré Raphaël Distante effectivement c'est grâce à vous entre autres avec une autre association Rêve de Luciole Rêve de Luciole voilà exactement je voulais juste effectivement signaler l'existence de ce partenariat entre TLM et la Fondation Hospices Civils de Lyon qui initie des émissions des tournages au sein des services pour montrer justement l'excellence des soins on a beaucoup de chance à Lyon de bénéficier de services de ces équipes qui sont très mobilisées et si vous en êtes d'accord et avec l'accord bien sûr des équipes de TLM ce serait intéressant qu'on puisse venir à votre rencontre venir dans votre service pour faire une émission voilà vous avez terminé en montrant le serpent dans le livre de la vague qui connait la chanson du serpent et confiance croise en moi vous avez un prochain bénévole pour une session de remplacement quand vous serez en congé etc merci à tous le